Robert Bartley Cummings, alias Rob Streaker, plus communément appelé Rob Zombie, et bien sûr avant tout une immense star du heavy metal. Ce serait une hérésie de ne pas commencer cette vidéo en mentionnant son incroyable carrière musicale, d'abord en groupe avec White Zombie, puis, dès 1998, en solo sous le pseudonyme de Rob Zombie. Mais depuis toujours, son attirance pour le cinéma, et plus précisément pour les monstres et les ambiances macabres, exerce une forte influence sur lui. Il se passionne très tôt pour les films d'horreur, et, dès l'adolescence, se met à collectionner toutes sortes de figurines, de magazines, et passe des journées entières devant la télévision, à zapper entre les chaînes pour ne rater aucun film. De son propre aveu, si, lors de sa jeunesse, il avait été plus simple de réaliser des films, même amateurs, il se serait très certainement sérieusement lancé dans cette aventure, beaucoup plus tôt. A la place, il dessine, il écrit, puis, surtout, se met à jouer. Le monde de la musique lui est plus facilement accessible que celui du cinéma, et il l'aime tout autant. Alors, évidemment, tous ses univers cinématographiques qui continuent de le passionner l'influenceront, dans son écriture, dans son univers, même dans son look, et il marchera vite sur les traces d'un certain Alice Cooper, l'une de ses influences majeures qui, dans les années 70, s'emparait déjà de l'imagerie et de l'esthétique des films d'horreur. Même ses clips, aussi bien en solo qu'avec White Zombie, bénéficieront de ses influences, puisque Rob fait dès ses débuts office de directeur artistique, quand il ne les réalise tout simplement pas lui-même. Petit à petit, il se forge un véritable univers visuel, étoffant ses références et ses influences nombreuses et évidentes avec ses propres idées, pour en faire quelque chose de nouveau, qui lui est rattachable et possède sa propre identité. Et, avec le temps, il commence à se poser la question, « Pourquoi n'utiliserait-il pas toutes ses idées et cette envie de réaliser, de mettre en scène son propre univers pour faire des longs métrages ? » Après tout, chacun de ses clips coûte un paquet d'argent pour reprendre ses propres mots. Et, lorsque les circonstances le lui permettront enfin, il fera son entrée dans le monde du cinéma pour ne plus jamais le quitter jusqu'à maintenant et gagnera très vite le titre auprès des spectateurs et des critiques de Maître de l'horreur. Voyons ensemble pourquoi. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce nouveau Maître de l'horreur. Ça faisait longtemps. Et tout aurait pu débuter bien plus tôt encore pour lui. En 1997, le magazine Variety annonçait que Rob Zombie travaillait sur le script d'une nouvelle suite à The Crow, nommée The Crow 2037, dont une version est d'ailleurs trouvable sur le net si ça vous intéresse et qui aurait marqué ses débuts en tant que réalisateur. Malheureusement, le projet ne verra jamais le jour. Après avoir été mis de côté, on en reparlera pendant un temps pour en faire un film sans aucun rapport avec la franchise The Crow, mais ça ne se fera pas non plus. Et même si, bien des années plus tard, Zombie avouera que c'était probablement mieux comme ça, car à l'époque, il n'était sans doute pas prêt pour cette aventure, cette déconvenue se répétera très, très souvent dans la carrière cinématographique du bonhomme. Toujours est-il qu'en 1999, il travaille avec Universal pour leur Halloween Horror Nights, leur parc à thème pour lesquels il concevra une sorte de labyrinthe inspiré par son premier album solo, Hellbilly Deluxe, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui. Après le succès de ce parcours, il commence à travailler sur une nouvelle attraction et imagine une maison hantée qu'il nomme, je vous le donne en mille, House of Thousand Corpses, ou la maison des mille morts en français, qui est une langue que je maîtrise assurément beaucoup mieux. Et alors qu'il tafe sur l'attraction en question, petit à petit, c'est un pitch de film qui naît dans son esprit, et quand il le soumet à Universal, ceci se révèle enthousiaste. L'idée est de produire le film, puis d'en ouvrir une attraction dans les Halloween Horror Nights, et donc de faire d'une pierre deux coups. Ni d'une, ni deux, Rob Zombie termine le script et se lance dans le tournage de la bête avec 3-4 millions de dollars en poche pour le faire. Et si c'est le début de l'aventure, c'est également en quelque sorte le début des problèmes. Non pas que le tournage se soit mal déroulé en tant que tel, d'après Rob, ça reste même le tournage le plus simple et agréable de toute sa carrière. Universal était fort à l'écoute, ayant à plusieurs reprises offert les rallonges budgétaires lorsqu'il le fallait. Par exemple, Rob Zombie se rendit compte assez tôt qu'il n'aurait pas assez d'argent pour tourner la fin du film qu'il souhaitait. Il tenta donc un pari risqué et avoua à ses producteurs qu'il avait écrit une fin un petit peu pourrie pour pouvoir rester dans les limites du budget et que ce n'était pas grave en soi qu'il l'acceptait. Directement, il reçut de l'argent et même du temps pour pouvoir la réécrire et la tourner dans des conditions optimales. Non, les problèmes survinrent une fois le tournage presque terminé car sa violence horrifia simplement Universal. Enfin, cette stupéfaction du studio était en très grande partie due au contexte de l'époque avec les Etats-Unis qui sortaient à peine du 11 septembre et donc toute l'industrie du divertissement qui était en train de remettre en question sa façon d'exploiter la violence. Ce n'était vraiment pas le bon moment pour Universal de distribuer une oeuvre aussi brutale et macabre, selon eux. Ils annulèrent donc la distribution de la maison des mille morts et renommèrent l'attraction American Nightmare pour éviter que le public ne fasse le rapprochement entre les deux. Et ce, même si de nombreux éléments dans le décor de l'attraction font toujours le lien avec le long métrage. Et même si Rob Zombie ne leur en veut pas formellement, c'est un véritable parcours du combattant qui commence. Pour lui, il est impossible de ne pas distribuer son film en salle et il se battra pour y arriver. Coup de bol, alors qu'il est toujours en plein montage du film, cela se présente bien avec la MGM qui l'a démarché et qui est assez chaud pour distribuer le film. Seulement voilà, tout va capoter à cause d'une histoire un petit peu étrange. Alors que Rob Zombie se rend sur le plateau de Daredevil de Mark Steven Johnson pour interviewer Ben Affleck entre deux prises pour le compte de MTV, les deux hommes parlent et rigolent devant la caméra. Puis, naturellement, Ben Affleck lui demande comment ça se présente pour son film et Rob se permet une petite blague. Il raconte que Universal a fait preuve d'une certaine morale en refusant le film, mais que comme la MGM n'a aucun honneur, aucune morale, cela ne devrait pas te poser problème avec eux. Les deux mecs rigolent, c'est très drôle. Sauf que quelques jours plus tard, le magazine Variety écrit un article là-dessus et la MGM, très en colère, annulera immédiatement leur collaboration et ne voudra plus entendre parler de Rob Zombie. Pas de bol. Et la libération viendra de Lionsgate, qui acceptera de distribuer le film, enfin, et qui sera d'ailleurs un beau succès, puisqu'il rapportera à peu près 16 millions de dollars dans le monde. Et je crois qu'il est temps de s'attarder un petit peu plus sur le film en lui-même, même si la plupart d'entre vous le connaissent déjà très certainement. La maison des mille morts nous fait suivre un groupe d'amis sur la route qui s'arrête à une drôle de station-service, dont le propriétaire, le Captain Spaulding, tient également le musée des monstres et des malades mentaux, sorte de tour en train fantôme, qui est d'ailleurs à peu près reproduit pour l'attraction de Universal en vrai. Spaulding parle au petit groupe d'une célébrité locale, un tueur fou nommé le Dr Satan, et les quatre amis décident de faire un détour pour partir sur ses traces, pour profiter un petit peu de la nuit de Halloween. Ils vont alors faire la connaissance d'une famille très particulière, les Firefly, une bande de fous furieux et de dégénérés qui enlèvent, torturent et tuent des innocents depuis des décennies et qui vivent dans une immense baraque isolée, une demeure dont nos protagonistes ne sortiront plus jamais. La première chose à dire est que, tout de suite, nous remarquons que Rob Zombie s'est radicalement éloigné de ce qui se faisait généralement dans le cinéma d'horreur américain de l'époque. À part des sous-screams et des remakes ou copies déguisées de films étrangers, Hollywood ne propose pas grand-chose en la matière. Ici, c'est plutôt vers le cinéma américain des années 60 à 80 que Rob se tourne, avec tout un tas de références assez évidentes, la première étant, bien sûr, Massacre à la tronçonneuse de Tobey Hooper. Les deux longs-métrages partagent l'idée de la famille de rednecks fous furieux qui vivent dans la campagne reculée, et cette atmosphère poisseuse, crade et macabre, ainsi qu'une espèce d'humour noir et grotesque omniprésent, et ils sont tous les deux considérés comme très violents alors qu'ils ne présentent que très peu de sang à l'écran. Mais il y a un autre film qui a également été une grande inspiration pour La maison des mille morts, et dont on ne parle pour ainsi dire jamais. Spider Baby, or The Maddest Story Ever Told, de Jack Hill, sorti en 1967, qui s'intéresse à une famille dont les trois enfants, atteints d'une maladie incurable, régressent au point de devenir sauvages, cannibales et meurtriers. Bien que beaucoup plus léger que le film de Hooper, Spider Baby et le personnage de Virginia ont très certainement inspiré celui de Baby dans La maison des mille morts, avec cette attitude de séduction meurtrière et surtout, cette folie exagérée qui fait sa signature. Puis bon, dans Spider Baby, on peut voir un comédien dont la présence n'est certainement pas anodine, un certain Sid Haig. Bah oui, le légendaire Sid Haig, l'acteur entre autres du Captain Spaulding, que Rob avait en tête lorsqu'il a écrit le personnage, jouait déjà dans Spider Baby, quand on vous dit qu'il n'y a pas de coïncidence. D'ailleurs, le casting entier ou presque est composé de connaissances et d'amis de Rob Zombie, qui a de sacrés contacts. Bill Moseley, qui a joué dans Massacre à la Tronçonneuse 2, nouveau hasard évidemment, Karen Black, Chris Hortwick, etc. Et bien sûr, s'amuse, présente dans absolument tous ses films et qui l'accompagne dans la vie, sa femme, son obsession, son inspiration, Sherry Moon Zombie. Beaucoup des membres du cast avaient déjà une certaine expérience du film d'horreur, voire même, pour certains, étaient déjà des icônes. Mais finalement, si les fans de cinéma d'horreur ont été ravis aussi bien par la présence de ces visages connus et appréciés que par les multiples références et hommages évidents ou moins évidents de Rob Zombie, c'était également l'une des grosses critiques faites au film. A-t-il une vraie personnalité, en fin de compte, ou n'est-il qu'un pot pourri des films de chevet du réalisateur ? Pensez alors que son créateur travaillait sur une maison hantée pour un parc à thème, il semble évident que La Maison des mille morts a été écrite pour être un film d'horreur et, en tant que premier film, il est un condensé de tout ce que Zombie avait envie de voir et de parler au cinéma, de ses influences majeures. Et cette démarche orientait déjà, d'une certaine manière, la direction qui allait prendre le projet, car avant même d'exister, le film était déjà affublé de l'étiquette de film d'horreur, ce qui a forcément influencé son développement. Je m'explique. Contrairement à certains, je ne vois pas comme une nécessité de mettre chaque film dans une case en fonction du sacro-saint genre, ce qui entre quasiment en contradiction avec le fait de considérer le cinéma comme un art. L'une des grandes différences entre Blumhouse, par exemple, et que je choisis complètement au hasard, et un auteur, c'est que Blumhouse va produire ou distribuer des projets destinés à être vendus comme des films d'horreur via leur catalogue qui ne contient, pour ainsi dire, que des films d'horreur. Un film produit par Blumhouse ou par n'importe quel studio du même genre, mais vous l'aurez compris, va donc la plupart du temps suivre un cahier des charges pour lui permettre d'entrer dans cette case de films d'horreur, ce qui va limiter son réalisateur et son scénariste et baliser leur chemin durant toute la production du film. Prenons, à l'inverse, un film d'horreur indépendant pensé par un auteur, comme par exemple, toujours au hasard, Hellraiser de Clive Barker. Certes, il est vendu comme un film d'horreur, parce que, encore une fois, là, on parle de vente et le genre est un argument commercial avant tout, mais Hellraiser se limite-t-il vraiment à cette condition de film d'horreur ? Ne peut-on pas le considérer à la fois comme un film d'horreur et un film fantastique, un drame, un film romantique, le tout traversé par tout un tas de thématiques et d'émotions parfois contradictoires, comme cette légère trace d'humour noir et grotesque présentée sur certaines scènes ? De toute évidence, Hellraiser porte la marque de Clive Barker, son auteur, avant même de porter l'étiquette de film d'horreur, car il répond aux obsessions de son auteur, donc, à des thématiques qui l'inspirent et l'intéressent, à des atmosphères qui lui sont personnelles et qui ne sont pas imposées par un cahier des charges ou par le genre du film. Simplement, il s'avère que cette thématique et l'imagerie torturée de Clive Barker est plus facilement rattachable au cinéma d'horreur et donc, il est normal qu'il ait été classé comme tel lors de sa distribution. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais je trouve le sujet très intéressant, surtout vu certaines vidéos que nous avons eues récemment sur YouTube. Le genre est selon moi une entrave à la créativité du réalisateur et je vous dis ça alors que j'adore le cinéma d'horreur. Irréversible, Swallow, Salaud, Les 120 Journées de Sodom et Razorhead et tant d'autres ont eu une dimension horrifique de par leur violence, leurs propos, leur atmosphère, leur imagerie mais n'ont pas été pensés pour être des films d'horreur et les réduire à cette simple étiquette n'aurait aucun sens. Ce serait faire l'impas sur leur qualité d'œuvre d'art unique, plus rattachable aux inspirations et obsessions de leurs auteurs qu'aux carcans imposés par un genre quelconque. Pasolini fait du Pasolini, Lynch fait du Lynch, Noé fait du Noé, Cronenberg fait du Cronenberg, Barker fait du Barker, on peut continuer comme ça longtemps. A l'inverse, Jeff Wadlow fait-il du Wadlow ? Michael Chavez fait-il du Chavez ? Leonetti fait-il du Leonetti ? Ou font-ils simplement des films d'horreur parmi tant d'autres destinés à remplir un catalogue ou des rayons de la FNAC déjà tout prêts à être classés dans la rangée adéquate ? Je vous laisse répondre vous-même à ces questions. Et tout cela, c'est sans parler de la qualité intrinsèque des films en question. Je parle bien de la démarche artistique par opposition aux projets commerciaux. Le genre est-il compatible avec la notion d'art ? Tarkovsky pense que non. Et qui suis-je pour contredire Tarkovsky ? Plus sérieusement, rassurez-vous, ces digressions ont un sens. Elles permettent de nous poser la question suivante. Et Rob Zombie ? Fait-il du Rob Zombie ? On y répondra en fin de vidéo. Du moins, je l'espère. Pour revenir à la maison des mille morts, on sent la bonne volonté et la générosité de son réalisateur. Mais celui-ci reste très brouillon. Déjà, nous avons la non-maîtrise de toutes les influences qui traversent le long-métrage, avec en tête le Redneck movie dans toute sa splendeur, Massacre à la Tronçonneuse et Spider Baby en tête de liste, mais également Delirance, Dead is Deadly Darling ou encore Toto's End Massacres. Mais en plus, nous pouvons compter des films comme Massacre à la Tronçonneuse 2 ou Evil Dead 2 avec leur mélange d'ambiance crade et grotesque et leur humour parfois à la limite du cartoon qui ont inspiré le ton étrange de la maison des mille morts. Mais surtout, le film ressemble beaucoup à un clip de Rob Zombie version longue. On y retrouve certains effets de style qui lui sont propres, notamment sur le travail de la colorimétrie à certains moments, ainsi que l'utilisation du négatif qui n'évoque pas grand-chose émotionnellement parlant, qui est un petit peu vain et qui donne au film l'impression d'être inabouti. Certaines critiques ont également relevé l'utilisation de caméras différentes sans aucune raison donnée par le film. Et c'est vrai, car l'explication est ailleurs. Alors qu'il était en plein montage du film, Rob Zombie a dû tourner certaines scènes et il n'avait plus le matériel dont il disposait pour le tournage. Il les a donc tournées chez lui, dans sa maison, avec quelques caméras vidéo un petit peu pourave. La réflexion de ces critiques est donc tout à fait légitime. Pour autant, le film propose quelques fulgurances qui montrent bien que Rob Zombie n'est pas qu'un fan d'horreur. Je repense à cette scène d'exécution d'un policier, horriblement longue, probablement l'une des plus violentes de tout le métrage, son atmosphère crade et malsaine à cause de cette maison qui sent bon la pourriture et de cette impression justifiée que nos personnages principaux n'ont juste aucune chance de s'en sortir, ainsi que l'écriture de ses antagonistes qui, bien que parfois assez grossières, étaient propices à leur iconisation. Tout de suite, avec ses personnages hauts en couleur tous très différents les uns des autres et l'image corrompue du modèle familial typique américain qu'il représente. Autant les protagonistes étaient oubliables et relativement peu aboutis, autant les antagonistes de Zombie étaient de très loin l'aspect le plus mémorable de son film. Je pense à peu près la même chose de sa fin avec l'apparition du mythique Docteur Satan qui, s'il arrive comme un cheveu dans la soupe en transformant un film jusqu'ici réaliste en film fantastique par sa simple présence et ce alors qu'il ne restait que quelques minutes avant le générique, cette scène, véritable lettre d'amour fut immédiatement considéré comme culte et a fait battre mon petit cœur d'amateur de créatures bizarres à moi aussi. Bref, à l'instar d'un certain Tim Burton, il semble clair que dans la maison des mille morts, ce qui intéressait le plus le réalisateur, c'était ses monstres et non pas ses héros ce qui sera une caractéristique récurrente dans sa filmographie comme nous allons le voir ensemble. Un premier film mitigé sur bien des points, donc, qui a su tout de même tirer son épingle du jeu à une époque où le film de genre, toujours lui, était assez aseptisé aux Etats-Unis. Rob Zombie est arrivé avec sa violence et hommage aux films des années 70-80 et n'a pas cherché à toucher les publics d'adolescents, ce qui était à nouveau la norme des autres films d'horreur à ce moment-là. Et je me rends compte que j'ai pris tout ce temps et que j'ai seulement parlé d'un seul film. Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu les choses si vous le voulez bien. Après le succès commercial de la maison des mille morts, Lionsgate demande à Rob de réaliser une suite au film, ce qu'il avait déjà vaguement envisagé auparavant. Il voyait bien le frère de l'un des policiers tués par la famille Firefly revenir pour se venger. Simplement, il n'est pas lui-même un grand amateur de suite de films qu'il estime bien souvent inférieurs à leurs prédécesseurs et estime que s'il doit en faire une, elle devra être radicalement différente du premier film. Et cela donne The Devils Rejects. Cette fois, il souhaite donc s'éloigner de ces influences horrifiques et du carcan qu'elles imposent pour faire quelque chose de différent. Les Firefly deviennent les personnages principaux du film et ils tentent de fuir la vengeance du shérif Wydel, frère de l'une de leurs victimes. Dans la maison des mille morts déjà, il était clair que ces personnages étaient ceux qui intéressaient le plus zombies et ce changement est donc assez logique, puis l'idée était de tenter de perturber le spectateur en changeant le rapport de force et son lien avec eux. Mais si, pour cette nouvelle histoire, Rob s'est un petit peu éloigné de ses références horrifiques, il n'a pas cessé de rendre hommage à ses films préférés pour autant. Cette fois, c'est du côté du western et du road movie qu'il s'est tourné et ce n'est guère étonnant. Je veux dire, les films dans lesquels nous suivons des anti-héros qui s'entretuent motivés par des histoires de vengeance, si vous trouvez vraiment cela original, sachez que les fans de western risquent fort de vous rironner. Le shérif Wydel n'est pas non plus un choix anodin. Son look, son statut de shérif ainsi que sa mentalité de texan bien à l'ancienne font de lui un authentique cow-boy et Rob Zombie explique que dans la tête de son personnage, il se croit certainement dans le train sifflera trois fois. Outre le western, Wydel est inspiré également par le mouvement du vigilante qui, ça tombe bien, est souvent associé au western. Mais si, vous savez, ces films dans lesquels un personnage s'octroie le droit, pour une raison ou une autre, de rétablir lui-même la justice. Bref, le côté road movie du film est également assez évident puisque nous suivrons les Fireflies en bagnole passés d'abri en abri durant leur fuite, ce qui permet des plans superbes sur des décors de cartes postales tout en permettant de passer du temps avec nos protagonistes, d'apprendre à les connaître dans un cadre différent de leur tuerie habituelle. Là encore, ce n'est pas nouveau ni original et on peut citer des films comme Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, La Cavale Sauvage de Terrence Malick, Natural Born Killers d'Oliver Stone ou encore Perdita Durango d'Alex de la Iglesia. Ces films proposent d'ailleurs tous des criminels en personnages principaux et nous les font suivre dans leur cavale positionnant les représentants des forces de l'ordre comme des antagonistes. Autant dire qu'à tous ces niveaux, The Devil's Rejects ne propose rien de neuf. L'originalité vient plutôt du fait que le spectateur connaît déjà ses personnages, qu'ils n'ont pas besoin d'être présentés et que tout le challenge du film était donc d'en faire quelque chose de nouveau et de créer un attachement entre les spectateurs et eux, sans pour autant essayer de nous les présenter sous un jour plus favorable. Au contraire même, à l'instar d'un Natural Born Killer, nous aurons tout le loisir de constater à quel point les Fireflies sont des ordures à quasiment tous les niveaux et non finalement pour eux que leur attachement les uns aux autres et leur statut de famille. Car ces zombies parodiaient l'image de la sacro-sainte famille américaine dans son premier film, ici, il en fait son thème principal. Aussi bien à cause du lien qui unit les Fireflies que la raison de la vengeance de Wydell. Finalement, ils sont similaires sur bien des aspects et, d'une façon ou d'une autre, parviennent tous à provoquer un certain attachement chez le spectateur et à lui faire poser quelques questions purement morales. Pouvons-nous réellement soutenir l'entreprise de Wydell, shérif et donc représentant de l'autorité, dans sa quête de vengeance ? Voulons-nous vraiment voir les Fireflies mourir après tout ce qu'ils ont fait de mal ? Pourtant, regarde, ils mangent des glaces et se disputent comme une famille normale. Mais justement, à travers tout cela, on comprend que le film ne va à aucun moment prendre parti pour l'une des forces en question, aucun jugement de valeur ne sera apporté, de nous débrouiller avec, d'en tirer des conclusions morales ou pas. Bref, vous avez compris cet aspect-là du film, c'est la lecture qui revient le plus lorsque le film est analysé. La dimension hommage cinéphile est renforcée par les noms des différents Fireflies qui sont réellement révélés ici. Ils sont tous surnommés selon des personnages des Marx Brothers, ses frères comédiens plutôt portés sur la comédie qui furent très célèbres aux Etats-Unis, notamment entre les années 30 à 50. Outre la dimension cinéphile et surtout le contexte temporel que cela apporte au film, dont l'intrigue se déroule vraisemblablement dans les années 70, s'apposent les Fireflies en espèces de caricatures grotesques des frères Marx. Dès le premier film, on voyait qu'ils étaient plutôt enclins à se donner en spectacle et se considéraient tous, chacun à leur niveau, comme des artistes. Ils rappellent également que ce à quoi nous assistons n'est qu'un film et lui permettent de garder son aspect divertissant malgré son extrême violence, beaucoup plus froide et réaliste que celle du premier opus. Pour finir, à travers ses pseudos et certaines discussions qui y sont relatives, Rob Zombie exprime sa nostalgie à propos d'une époque révolue, notamment au niveau des arts américains. Côté Road Movie de Devil's Reject lui permet de ralentir parfois, si j'ose dire, la mise en scène de Rob et de plus se poser et de contempler les plans qu'il nous propose là où la maison des mille morts n'en avait pour ainsi dire jamais le temps. Il se veut plus réaliste, plus axé sur ses personnages, leurs actes, mais surtout, leur humanité et a donc dû éjecter le docteur Satan initialement prévu de cette suite. Sa présence aurait gâché l'atmosphère humainement bien noire que Zombie essayait d'instaurer ici. Humaniser tes personnages en les confrontant à un authentique monstre fantastique n'est ni subtil ni réaliste. Les personnages, d'ailleurs, malgré quelques dialogues un petit peu forcés pour les présenter comme cool ou impressionnants, sont globalement mieux écrits, plus complexes et ils portent plus que jamais le métrage et son ambiance sur leurs épaules, grandement aidés pour cela par les différents comédiens. Au casting du trio principal se sont ajoutés d'autres noms bien connus du cinéma de genre. Ken Forrey de Dawn of the Dead, le film préféré de Rob Zombie, William Forsythe d'Il était une fois en Amérique avec qui Zombie voulait travailler et qui vient faire le lien avec le cinéma de Sergio Leone, Michael Berryman de La Collina des Yeux, etc. Donc, même s'il a voulu s'éloigner un petit peu de ses références horrifiques, force est de constater qu'elles restent présentes puisque Zombie choisit volontairement des comédiens liés de près ou de loin à ses influences. Mais surtout, même si c'est plus maîtrisé ici, le film peut tout à fait être considéré comme un empilage d'hommages et de clins d'œil parfois assez grossiers et les comparaisons que l'on peut faire avec d'autres films sont très nombreuses. Et ce n'est pas parti pour s'arrêter avec la suite, croyez-moi. De David's Rejects De David's Rejects fut également un succès qui rapporta à peu près 20 millions de dollars pour un budget de 7 millions. Et malgré des difficultés à passer la censure qui trouvait l'ambiance globale du film beaucoup trop dure, la distribution se passa mieux que pour le premier. Désormais, Rob Zombie est considéré comme l'un des futurs maîtres de l'horreur et certains producteurs commencent à s'intéresser à lui. Il est d'ailleurs considéré par des journalistes de l'époque comme membre du Splat Pack, terme inventé par Alan Jones, qui était un mouvement rassemblant des cinéastes réputés pour réaliser des films ultra-violents. Rob Zombie est donc souvent cité, de même que Alexandre Aja, Pascal Logier, Greg McLean, Eli Roth, etc. Cette nouvelle vague de films d'horreur qui renoue en quelque sorte avec le cinéma d'exploitation continuera de se transformer et donnera par exemple le torture porn quelques temps plus tard. Rob Zombie, lui, n'est pas intéressé par les torture porn, mais par la proposition que vient de lui faire Dimension Films, la boîte des frères Weinstein, à savoir scénariser et réaliser le remake de Halloween, le classique du slasher de John Carpenter. Nouveau contexte particulier, car nous sommes en 2006, le massacre d'un tronçonneuse de Marcus Nispel produit par Michael Bay a été un gros succès commercial, de même pour Freddy vs. Jason. Naturellement, aussi bien les frères Weinstein que le producteur historique de la saga Mustafa Akkad jusqu'à son décès en 2005 cherchaient à exploiter Michael Myers, d'autant que Halloween Resurrection, dernier film de la saga en date à l'époque, avait rapporté un peu de sous malgré son cuisant échec critique. Et donc, après avoir annulé plusieurs projets qui semblaient prometteurs, dont un crossover entre Hellraiser et Halloween qui aurait été scénarisé par Clive Barker et réalisé par John Carpenter. Et oui, je veux voir ce film ! C'est vers Rob Zombie que les producteurs se sont tournés. Ravi car très grand fan du film de Carpenter, il accepta avec la bénédiction de Big John qu'il encouragea à se l'approprier. Ainsi, le grand défi du cinéaste fut de repartir à zéro tout en réinventant le personnage de Michael Myers qu'il estimait avoir perdu de sa superbe au fur et à mesure des suites de plus en plus mauvaises et surtout qu'il jugeait plus du tout effrayant. Il décida de faire un mélange de prequelles et de remake au premier film restant relativement fidèle à l'intrigue de base tout en y ajoutant l'enfance du tueur et notamment son environnement familial compliqué et ses débuts en hôpital psychiatrique. Et là, déjà, il y avait plusieurs choses à dire. Déjà, le personnage de Michael Myers changeait complètement d'aura et de signification avec cette approche. Chez Carpenter, Myers était le mâle absolu, anonyme, qui tuait sans aucune raison, sans aucun contexte. C'était une allégorie, une métaphore, une ombre et c'était ce qui le rendait effrayant et beaucoup plus profond que ses multiples clones. Désolé pour toi, Jason. En lui donnant un passé, une personnalité et même des raisons de tuer, Rob Zombie a donc radicalement transformé le personnage et est parti dans une toute autre direction. Mais là où certains fans ont crié au blasphème, Zombie voyait juste une renaissance du personnage. L'idée était bien d'en faire quelque chose de nouveau, pas de refaire ce que Carpenter avait déjà accompli avec brio. De plus, cela faisait déjà quelque temps que Myers n'était plus cette incarnation du mal ou du moins était devenu une parodie de lui-même avec toutes les suites qui le mettaient en scène. Puis, avec ce choix, Rob Zombie restait dans la ligne directrice qu'il avait amorcée avec ses deux premiers films. Son monstre était humain. Dans The Devil's Reject, il ne cherchait pas à expliquer les raisons de leur comportement infâme mais nous faisait entrer dans leur quotidien pour avoir une autre image d'eux, plus humaine différent. Michael Myers sera bien un antagoniste mais un antagoniste dont nous pourrons comprendre un petit peu plus le fonctionnement à défaut de l'approuver. Et nous avons devant nous un personnage qui succombe peu à peu au mal qui est en lui comme on démontre sa brillante scène avec Danny Trejo qui joue à un employé de l'asile psychiatrique qui a toujours été gentil avec Michael. La scène tire en longueur et on se demande si Michael va tuer ce pauvre homme innocent et sans défense. On finit même par croire qu'il va le laisser vivre. Mais non, Myers cède à ses pulsions et l'écrabouille dans une scène d'une rare violence. Toujours pour l'humaniser, certains choix sont faits pour le différencier du Myers de Carpenter. Celui-ci, dans l'original, savait conduire sans l'avoir jamais appris. Normal, c'est l'incarnation du mal. Celui de zombie en est incapable car en tant qu'être humain ordinaire, il n'en a pas la capacité innée. De plus, vu que Myers n'est plus l'incarnation du mal à proprement parler, l'attention du film vient de son extrême brutalité bien supérieure à celle des films précédents. C'est un colosse joué par Tyler Mayne, un ancien catcher qui jouait déjà dans The Devil's Reject et on a rarement vu un tueur qui ressemblait autant à un rouleau compresseur au cinéma. Il écrase tout sur son passage. En plus de cela, le fait de le rendre humain en s'inspirant de véritables psychopathes que zombie estimait proche du caractère de Myers lui donne une dimension réaliste qui peut aussi se révéler effrayante d'une autre façon. Puis, comme à son habitude, zombie ne nous dépeint pas seulement un personnage violent mais tout un univers sombre et impitoyable. Le petit Michael Myers vit vraiment dans un environnement sordide au début du film avec son beau-père alcoolique et violent campé par le fidèle Bill Moseley et sa mère jouée par la non-moins fidèle Sherry Moon, obligée d'accepter des jobs qu'elle n'a pas envie de faire. C'est également un monde dans lequel les institutions officielles n'auront pas réussi à aider Michael. En gros, Myers est, selon la vision de zombie, le fruit de la société elle-même qu'il a transformé en monstre et s'est révélé incapable de le soigner. Le seul espoir qui reste à Myers après avoir succombé au mal qui est en lui, la lumière qui lui permet de garder son humanité, c'est sa sœur, Angel Myers alias Laurie Strode. Ce détail est l'un des rares que zombie a gardé des suites du film original mais il est assez simple de comprendre pourquoi. Cela lui permettait de continuer à exploiter l'une de ses thématiques préférées sous un nouvel angle à savoir la famille. Ici, si le cercle familial a été l'une des causes de la transformation de Michael Myers, il représente également l'espoir de sa rédemption. Il ne veut pas la tuer comme le Myers de la saga de base mais il veut qu'il soit réuni à deux et cette étrange relation apporte réellement du sang oeuf à la saga ainsi que de la profondeur et de l'émotion ce dont elle manquait cruellement jusqu'ici et cela nous donnera une scène finale assez déchirante inattendue dans un film aussi brutal et qui reste malgré tout empreinte de la crasse habituelle chez Rob Zombie qui se dégage de sa photographie, ses gros plans dérangeants, l'utilisation de ses décors et sa mise en scène encore une fois propice à mettre en avant la brutalité et la violence de Myers. Les références horrifiques sont toujours présentes mais beaucoup moins que dans la maison des mille morts et surtout, bah difficile de faire autrement avec un remake. On a toujours un casting 5 étoiles pour tous fans de films d'horreur avec en plus de ceux que j'ai déjà mentionné l'immense Brad Dourif dont il faudra que je vous parle un jour et qui n'est ni plus ni moins que Chucky, entre autres, William Forsythe qui fait son retour, le génialissime Udo Kier, Daniel Harris qui en plus jouait Jamie Lloyd dans Halloween 4 et 5, la Scream Queen Dee Wallace que j'adore, le retour de Sid Haig et de Ken Forreed dans de petits rôles et bien sûr, Monsieur Malcolm McDowell d'Orange Mécanique qui succède au regretté Donald Peasance dans le rôle iconique du Dr Loomis. Sans aucun doute possible le plus incroyable casting de toute la saga et de très loin. Et finalement, malgré quelques références ici et là, Rob Zombie maîtrise beaucoup plus cet univers. Sans doute parce que en sa qualité de remake, le chemin était un petit peu plus balisé que d'habitude d'autant qu'il avait un peu peur de se mettre tous les fans ados en changeant trop de choses. Lui qui par exemple voulait faire dire Boo, le surnom de Laurie Strode à Michael Myers en fin de film et qui s'est abstenu par peur des réactions des spectateurs. Pour toutes ces raisons, nous sommes en présence de ce qui est pour moi le remake de Slasher le plus ambitieux, le mieux écrit, le plus profond et le mieux réalisé de toute cette vague initiée par le massacre à la tronçonneuse de Marcus Nispel et d'assez loin. Rien que ça. Et toutes ces raisons combinées à la célébrité de Michael Myers feront de ce Halloween un grand succès. 80 millions de dollars de recettes pour 15 millions de budget, ce qui reste à ce jour son plus grand succès tout simplement. Et l'année de la sortie du film, 2007 donc, on aura l'occasion de voir un autre petit projet de zombies mais dans un contexte un petit peu plus particulier. A l'occasion du double hommage Grindos de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez, Rob Zombie réalise une fausse bande-annonce de film qui devait rester dans l'esprit cinéma d'exploitation du projet. Ça tombe bien, l'hommage au cinéma d'exploitation, c'est ce que Zombie sait faire de mieux. Astucieusement nommée Werewolf Woman of the SS, elle nous montre plein de concepts fous et géniaux comme des nazis loups-garous, un hommage assumé et clair à la nazisploitation et au Woman in Prison tel que Ilsa Louvre des SS, un Udo Kier et un Nicolas Cage complètement habités ainsi que les éternels Bill Moseley et Sherry Moon Zombie fidèles à eux-mêmes. Bon, ça dure deux minutes et il n'y a finalement pas grand-chose à en dire si ce n'est qu'à cette occasion, Rob Zombie a révélé qu'il tournait toujours ses projets le plus sérieusement du monde, même celui-ci, et que quand Udo Kier lui a demandé comment il devait jouer, Rob lui a conseillé de jouer comme s'il allait gagner un Oscar avec sa prestation. Selon lui, si tu ne prends pas ton projet au sérieux, même si celui-ci est loufoque, tu n'en feras jamais quelque chose de bien et ça en dit long sur le respect qu'il porte au cinéma d'exploitation et à l'horreur. Enfin bon, cette fausse bande-annonce ne le fait pas vraiment sortir de sa zone de confort et se révèle être un exercice sympa avec les copains, ni plus ni moins. La suite des événements va se révéler nettement plus ambitieuse. Malgré le succès de son Halloween, Rob Zombie se sent épuisé par cette expérience et pour cause. Travailler avec les frères Weinstein ne fut pas de tout repos. Comme pour des dizaines d'autres cinéastes avant lui puis d'autres encore après, la production du film fut un duel continu entre le réalisateur et ses producteurs qui cherchaient à contrôler le tournage pour que celui-ci corresponde à leurs attentes. D'ailleurs, ce fut tellement un calvaire que le documentaire réalisé sur le tournage en lui-même disparut mystérieusement de la circulation et ne fut jamais diffusé. Comme si les Weinstein ne souhaitaient finalement pas exposer le chaos ambiant que fut cette production aux spectateurs. Et malgré les difficultés, Rob se dit satisfait du résultat final conforme à ses attentes mais n'est pas forcément prêt à réitérer l'expérience. Du coup, lorsqu'une suite est logiquement mise en chantier, ce sont les réalisateurs français Alexandre Bustio et Julien Maury qui sont annoncés par Malek Akkad, le fils du regretté Mustafa. Malheureusement pour eux, cela ne se fera pas. Et bordel, qu'est-ce que les Weinstein les ont fait galérer ces deux-là ? Halloween, Hellraiser, même combat. De nouveau contacté pour cette suite, Rob Zombie se met à réfléchir. Vu qu'il a accompli ce qu'on attendait de lui pour le premier film, il se convainc que, cette fois, on le laissera réaliser tranquillement. Il finit donc par céder et accepte le poste. Et ce sera encore pire que pour le premier ! Cette fois, les Weinstein semblent craindre que Rob ne gâche leur futur hit au box-office et se mette à l'infantiliser de façon insupportable. Par exemple, ils essayent de lui montrer des scènes du Halloween original de Carpenter ainsi que de son propre remake pour lui montrer ce qu'ils veulent dans cette suite, ce qu'il vit comme une insulte. D'autant que cette fois, après avoir prouvé au public qu'il respectait Michael Myers et qu'il avait les épaules pour orienter la saga vers une autre direction, il voulait vraiment que le film soit plus personnel, s'éloigne plus encore de ce que Halloween avait montré jusqu'ici. Car, évidemment, Michael Myers n'est pas mort suite aux événements du premier. Il se relève finalement et à l'occasion de la période de Halloween, revient à Haddonfield bien décider à retrouver sa sœur chérie, qu'elle le veuille ou non. Le métrage continue bien certains clins d'œil au cinéma d'horreur et au slasher, principalement à la saga Halloween elle-même, comme ce passage en début de film qui se déroule dans un hôpital à l'image du deuxième Halloween originel ou le retour de Daniel Harris qui fait toujours également le lien avec la série principale. Mais c'est beaucoup plus maîtrisé et surtout, toujours dans le cadre de la comparaison avec les épisodes précédents. Puis, nous avons l'utilisation du surnaturel ici ou du moins, des visions que partagent Michael et Laurie Strode, notamment de leur mère. Idéalisée dans ces visions, elle semble représenter la figure de la mère avec un grand M, vêtue d'une robe blanche et apparaissant toujours dans un halo de lumière, ce qui lui donne un aspect presque sacré et surtout, fait d'elle un symbole de pureté. Par opposition à ce monde encore plus sombre, crasseux et impitoyable dans lequel les personnages évoluent. La figure de la mère est mise en opposition avec la société et ses institutions, représentée par le docteur Loomis par exemple, qui s'est enrichi avec l'histoire du précédent opus alors que son rôle premier aurait été d'empêcher que cette histoire n'arrive. Il représente de ce fait la corruption et l'inefficacité de tout un système, de même que, dans une moindre mesure, le shérif Brackett, toujours interprété par Brad Dourif, qui s'est révélé tout aussi incapable de protéger Laurie et même sa propre fille. La mère est donc présentée comme le seul espoir de salut pour ses enfants, meurtrie d'avoir dû grandir sans elle et il était normal que le film se termine sur cette étrange réunion de famille. Mieux encore, la toute fin durant laquelle Laurie, morte, se trouve dans une sorte d'hôpital au mur entièrement immaculée, en sécurité et retrouve enfin sa maman. La mort est ici une délivrance puisqu'elle lui permet de retrouver cette unité familiale tant recherchée une bonne fois pour toutes, le tout agrémenté de la chanson de fin de Nan Vernon qui met en avant la souffrance que peut infliger l'amour. Quel poète, ce Rob. D'ailleurs, il disait lui-même qu'il n'aimait pas utiliser de hard rock dans ses films d'horreur car il trouvait que c'était le degré zéro de la subtilité et préférait les musiques plus douces, plus propices à provoquer des émotions contradictoires avec l'ambiance du film et c'est clairement le cas ici. Ceci dit, le reste du film est encore plus brutal et violent que son prédécesseur. Michael Myers y déchaîne plus que jamais, véritable bulldozer inarrêtable et cette impression de toute puissance qu'il dégage est admirablement soulignée par la mise en scène de Zombie qui ne nous épargne aucune expression de souffrance, aucun bruitage dérangeant, aucune horrible mise à mort. Sans aucun doute, ce deuxième Halloween figure parmi les slasheurs les plus violents et ce n'est pas totalement gratuit. Ces séquences brutes sont mises en opposition avec les apparitions de la mer qui représentent toujours l'humanité restante de Myers, la lueur d'espoir qui reste en lui et pour lui. Malheureusement pour Rob Zombie, contrairement au premier film qui avait plutôt enthousiasmé les fans de la franchise, celui-ci se prendra une flopée de critiques acerbes et ne trouvera pas grand monde pour le défendre. Pour ma part, c'est l'un de mes films préférés de sa filmographie et j'apprécie beaucoup qu'il ait réussi à faire d'un film de franchise l'une de ses oeuvres les plus personnelles. Car pour reprendre le sujet du genre au cinéma de tout à l'heure, il y a encore pire que le genre en termes d'étiquettes et de cases qui enferment les films, il y a les franchises. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus maintenant, on a assez digressé comme ça. La même année que Halloween 2 sortit un autre film de Rob Zombie, plus confidentiel celui-là. Le film d'animation The Haunted World of Hell Super Bisto, adapté des comics présenté par Zombie lui-même, co-écrit avec l'humoriste Tom Papa qui donne également sa voix à son personnage principal. La production du film fut laborieuse, durera plus de 3 ans et sa distribution fut également compliquée, non seulement à cause du caractère violent, sexuel et vulgaire de l'oeuvre, mais aussi à cause de Stars Media, filiale de Lionsgate qui produisait le film, avec lesquels Rob eut quelques soucis légaux. Toujours est-il que The Haunted World of Hell Super Bisto est une sorte de pot-pourri de toutes les influences de Rob Zombie. Son personnage principal est par exemple un hommage aux films de luchadores mexicains durant lesquels nous pouvons voir des lutteurs affronter toutes sortes de situations et d'ennemis à l'image de la légende El Santo. Nous y retrouvons aussi des clins d'oeil à la Nazisploitation, aux Universal Monsters et à la Hammer, aux slasheurs des années 80, à Alien et même aux propres films de Rob Zombie, ce qui est toujours un petit peu plus discutable. Nous sommes ici dans un univers comique et déjanté dont le but premier est clairement de rendre hommage au cinéma d'exploitation et aux univers qui ont bercé l'enfance de Rob. Difficile d'y trouver une véritable empreinte personnelle, une vraie signature, si ce n'est le casting toujours aussi familial si j'ose dire, puisqu'on y retrouve Sherry Moon Zombie, Diwala, Skin for Real, Danit Rayo, Sid Haig et Bill Moseley, entre autres. La stupidité volontaire des protagonistes et du scénario empêche tout enjeu et toute identification et le tout se suit donc uniquement via ses innombrables références et ses blagues de très mauvais goût mais qui feront sourire les amateurs de cinéma d'exploitation comme moi, sans pour autant forcément les convaincre. Notons tout de même une animation plutôt soignée et un univers semblable à un qui veut la peau de Roger Rabbit sous acide, sans subtilité et surtout réservé à un public averti. Bref, nous retrouvons ici la tendance de Rob à crier son amour et sa nostalgie à son cinéma préféré mais avec des sabots si gros que le résultat en devient parfois souvent indigeste. Ceci dit, j'apprécie bien sûr la plupart des références amenées par le film mais j'aurais aimé qu'elles soient utilisées avec plus de subtilité et d'impact. Enfin soit, quelques années passent et Rob nous livre enfin ce qui est certainement le long métrage le plus personnel de toute sa carrière. Jusqu'à aujourd'hui. Halloween 2 Halloween 2 fut une moins bonne réussite commerciale que le premier opus mais rapporta tout de même une quarantaine de millions de dollars pour à peu près 15 millions de budget. Et on aurait pu croire qu'après ces deux réussites, Rob Zombie aurait plus de facilité pour faire son trou à Hollywood. Malheureusement, ce ne fut pas spécialement le cas et plusieurs de ses projets les plus personnels et ambitieux qui juraient avec ce qu'il avait déjà fait ne purent jamais se concrétiser. Tyrannosaurus Rex, un film d'action horrifique sur un ex-boxeur qui combat sur un ring underground annulé par le Weinstein car jugé trop coûteux. The Broad Street Burleys, un film sur l'équipe de hockey de Philadelphie de 1974 pour lequel il n'a pas réussi à avoir les droits. Un remake du Blob ou encore une adaptation du livre Risehead, Abrows qui parle des frères Marx sans compter toutes les rumeurs ou même projets dont nous n'avons juste jamais entendu parler. Rob Zombie dit lui-même que pour chaque film qu'il a terminé, il y a au moins 5 projets qui n'ont jamais vu le jour. Ça fait relativiser. Cependant, il fut contacté par Jason Blum, Monsieur Blumhouse en personne, dont la société spécialisée dans le cinéma d'horreur était encore toute jeune à l'époque, qui lui demanda s'il n'avait pas un film d'horreur fantastique qu'il souhaitait réaliser sous la main pour lequel il aurait tout l'argent qu'il souhaiterait et surtout une liberté totale. Après réflexion, Rob Zombie accepte car avant Halloween 2, il avait déjà réfléchi à une histoire qui se tiendrait à Salem et il pensait qu'il était temps de se repencher dessus. C'est ainsi que la production de Lords of Salem commença. Seulement voilà, les finances promises par Blumhouse se réduiront à un budget d'un million et demi de dollars, ce qui imposera à Rob Zombie un tournage court beaucoup plus que tous ceux qu'il avait dirigé jusqu'ici puisqu'il ne durera que cinq semaines et qui obligera le cinéaste à modifier son script à plusieurs reprises en plein tournage en urgence à chaque fois qu'il se rendait compte que pour certaines scènes, il manquerait de temps et d'argent. De plus, pour l'occasion, Rob Zombie avait fait revenir l'acteur Richard Lynch qui apparaissait déjà dans Halloween et dont ce sera le dernier film car il décédera durant le tournage. Cela causera pas mal de soucis d'autant qu'avant sa mort, il était devenu presque aveugle rendant impossible le tournage de certaines scènes qui furent reportées. A cause de son décès et du fait qu'il n'avait pas encore tourné toutes ces scènes, Rob le remplaça par Andrew Prine et dut donc tout retourner. Mais il n'avait pas assez d'argent pour tout refaire et supprima simplement certaines scènes. De plus, entre le tournage et le montage, Rob Zombie partit en tournée musicale ce qu'il voyait comme une stimulation artistique mais qui se révéla bien vite être juste une folie. Bref, ce qui s'annonçait à la base comme un projet idéal à un long fleuve tranquille se révéla finalement aussi chaotique que les productions précédentes du réalisateur. Mais disons qu'il en avait désormais l'habitude. Lords of Salem se déroule donc dans la ville de Salem et nous permet de suivre Heidi, une ancienne toxicomane qui travaille dans une station radio. Dans ce contexte, elle recevra l'album d'un mystérieux groupe appelé The Lords qui, une fois écoutée, provoque d'étranges visions chez elle et qui, une fois passée en radio, fera entrer toutes les femmes de la ville en trance. Ce pitch combiné aux bonnes intentions de Rob Zombie permet au film de proposer une atmosphère beaucoup plus onirique et travaillée que pour ses films précédents. Lords of Salem propose en effet un authentique voyage halluciné vers la folie traversée de visions cauchemardesques et blasphématoires. Car pour l'occasion, Zombie troque ses habituelles références à l'exploitation américaine ultra-violente et au redneck pour de l'horreur plus surréaliste des auteurs européens. Dario Argento, Roman Polanski, Ken Russell ou encore Clive Barker. Évidemment, cette histoire de sorcière et la difficulté du film à proposer une intrigue conventionnelle et linéaire feront penser à Suspiria d'Argento et à l'époque où celui-ci ne ressentait pas le besoin de raconter des histoires mais plus de proposer des expériences sensorielles et des voyages surréalistes. Cette ambiance d'appartements sombres et habités par des présences surnaturelles lourdes de sens et de sous-entendus rappellera évidemment qui le détournement de l'imagerie catholique ainsi que le traitement de la religion en général fera lui penser au travail de Ken Russell sur Altered State tandis que le mélange entre horreur et sexualité nous rappellera par moments l'univers de ce bon vieux Clive Barker. Bien sûr, le film a aussi quelques références américaines difficilement contestables. Tout d'abord, il est impossible de ne pas citer Kubrick et son Shining tant Rob Zombie semble s'en être inspiré pour filmer l'intérieur de l'immeuble de Heidi et dans la composition de ses plans. D'ailleurs, Zombie dira lui-même que son Lords of Salem ressemble à un Shining que Ken Russell aurait réalisé, ce qui en dit long. En plus de cela, le détournement de l'imagerie religieuse et le côté occulte du film paraît grandement influencé par les travaux de Kenneth Anger, cinéaste expérimental qui aura impacté de nombreux autres réalisateurs et qui était plutôt porté sur l'occultisme. D'ailleurs, Anger se disait fortement influencé par George Méliès auquel on trouve une référence dans Lords of Salem et qui est également un clin d'œil de Rob Zombie à l'un des plus grands sorciers de l'histoire du cinéma. Alors, de nouveau, on pourrait harguer que ce Lords of Salem est un nouveau mélange entre tout un tas d'influences potentiellement dénuées de personnalités propres. Et ce serait plutôt légitime de le penser, mais pas tout à fait exact non plus. Dans Lords of Salem, si Rob Zombie fait à nouveau parler tout un tas de références, il arrive à en tirer quelque chose de plus abouti. L'imagerie catholique y est ici corrompue, détournée avec plus de sens et de maîtrise que dans les productions horrifiques américaines habituelles où les crucifix et autres tenues de prêtres sont avec le temps devenus des clichés, des symboles auxquels on a retiré toute substance pour en faire de vulgaires artifices de films de possession, par exemple. Et Dickaël Gray l'explique très bien dans sa vidéo sur Lords of Salem. Bon, prenons un exemple récent d'usage galvaudé de l'imagerie chrétienne. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le démon de The Conjuring 2 dont l'apparence de religieuse démoniaque n'apporte rien en termes de background. Les croix se renversent, mais à aucun moment le sujet de la religion et de la spiritualité n'est vraiment abordé. C'est un peu contradictoire, non ? Zombie évite soigneusement de tomber dans la caricature et le cliché et y arrive à mélanger ses influences surréalistes à son univers rempli de monstres grotesques sans pour autant dénaturer ni les unes ni les autres. Ce mélange des genres d'ambiance et de code visuel donne quelque chose d'assez particulier en termes d'atmosphère qui pourrait être assimilé à la véritable personnalité artistique de Rob Zombie et sa capacité à enfin tirer quelque chose de véritablement nouveau de ses influences. Car j'aurais beau reciter tous les films dont il s'est inspiré, volontairement ou non pour Lords of Salem, celui-ci possède sa propre personnalité et une personnalité très surprenante car elle jure totalement avec celle de ses films précédents. Et c'est d'ailleurs pour cela que ses fans ont été laissés sur le carreau et que la plupart d'entre eux ont détesté le film qui a bidé au stage et n'est sorti chez nous qu'en vidéo. Et ça fait mal. Ceci dit, ce n'est pas forcément étonnant. Après avoir conquis les fans de cinéma d'exploitation, de redneck movie et de slasher brutal, pas forcément les courants et sous-jambres les plus subtils de tous les temps, Rob a surpris sa fin de base en changeant complètement de registre et en reléguant la violence visuelle, du moins la violence physique, complètement au second plan dans ce film pour la remplacer par des images qui peuvent être choquantes mais surtout déstabilisantes et une atmosphère cauchemardesque et intangible. Alors certes, les personnages ne sont pas très complexes et les enjeux du film ne sont pas clairs pour ne pas dire inexistants. La menace est difficilement identifiable. Mais ce sont tous ces détails qui rapprochent le film du surréalisme au détriment des conventions hollywoodiennes qui privilégient toujours ou presque des intrigues linéaires qui tournent autour d'enjeux et de personnages. Ici, Heidi fait juste office de guide malgré elle dans cet univers halluciné au traitement du son hypnotique et au travail sur la lumière et sur la photographie proprement stupéfiant. Divers niveaux de réalité s'y retrouvent mêlés et pour la première fois, l'aspect clip de Rob Zombie est enfin bien utilisé dans l'un de ses longs métrages sans que cela ne dénote et n'éjecte le spectateur en dehors du film. De plus, l'absence d'une menace clairement identifiable lui a permis de ne pas se concentrer sur ses antagonistes qui restent invisibles durant tout le film et de plutôt se concentrer sur le traitement de l'atmosphère laissant donc de côté tous les artifices un petit peu forcés et lourdingues qu'il employait pour rendre ses personnages cool. Vous l'aurez compris, The Lords of Salem est mon film préféré de Rob Zombie. Il n'est pas parfait mais j'ai vraiment la sensation qu'en continuant dans cette voie, le réalisateur allait définitivement trouver sa personnalité propre et enfin apporter une réelle pierre à l'édifice du cinéma plutôt que de continuer à remâcher ses influences pour en faire une sorte de bouillie pas toujours très digeste. Malheureusement, l'échec commercial du film ne l'aidera pas à prendre des risques par la suite comme vous allez le constater vous-même. À partir de 2014, Rob annonce la sortie à venir de son prochain film sobrement intitulé 31 en référence à la date de Halloween ce qui fera penser à certains fans qu'il s'agit d'un nouveau spin-off de la célèbre saga de Michael Myers mais il n'en est rien. En effet, après être tombé sur une statistique étrange qui prétendait que le 31 octobre était la date durant laquelle on comptait le plus de disparitions inexpliquées, Rob y vit les prémices d'un scénario. Il fut également inspiré par sa rencontre avec des employés du Quit American Nightmares qui étaient déguisés en clown armé de tronçonneuses sur lesquelles il basa ses nouveaux antagonistes. Seulement voilà, cette fois, Rob n'a pas de studio, de producteurs assez gros derrière lui pour en assurer l'entièreté des coûts de production. Il en démarche donc plusieurs mais en plus organisera deux financements participatifs pour l'aider à terminer le film. Le tournage et la production de 31 ne furent donc pas encore une fois un long fleuve tranquille. L'intrigue se tient le 31 octobre 1976 et nous fait suivre cinq forains ou sales timbanques qui sont enlevés et séquestrés par des soi-disant aristocrates qui les obligent à jouer au 31. Un jeu mortel durant lequel ils devront réussir à trouver la sortie d'une sorte de labyrinthe tout en survivant à leur affrontement avec les membres d'un gang de clowns tueurs tandis que les vilains organisateurs placent des paris sur l'issue du jeu. Et tout de suite il est évident que Rob est retombé dans ses anciens travers en proposant un film très proche en termes d'ambiance et d'écriture des personnages de la maison des mille morts et de Devil's Rejects. Finalement Zombie aura en quelque sorte cédé à l'influence du torture porn avec ce film dont l'intrigue fait penser à une sorte de mélange entre Saw et Hostel et qu'il vient mélanger avec ses références habituelles toujours les mêmes. En termes de mise en scène on y retrouve grosso modo les défauts déjà présents dans ces deux premiers longs métrages lors des scènes d'action le montage très agressif et certains mouvements de caméra ou gros plans rendent parfois difficilement lisibles les événements les dialogues veulent tellement avoir l'air cool et fun qu'ils en deviennent lourds, clichés et artificiels des défauts qui se retrouvent également dans l'écriture des personnages. Je veux dire on peut difficilement faire plus clichés que des clowns tueurs armés de tronçonneuses. Alors certes c'est justifié par le fait que l'intrigue se tienne durant Halloween mais ça reste assez bancal dans l'idée. Puis nous avons ce sous-texte assez critique avec ces antagonistes qui représentent les élites qui s'amusent en regardant le peuple essayer de s'en sortir quand eux mènent la belle vie. Encore une fois c'est assez grossier comme allégorie ça fait un petit peu American Nightmare en soi mais au moins le film n'appuie pas trop dessus. Non tout comme pour The Devil's Reject une poignée de personnages portent le long métrage sur leurs épaules ici c'est bien sûr Doomhead qui sauve complètement le film grâce à l'interprétation incroyable de Richard Brake qui apparaissait déjà dans Halloween 2 d'ailleurs et qui livre ici l'une de ses meilleures performances mais ressemble par moment à un autisme 2.0 le personnage de Bill Mausilli de la famille Firefly. La scène d'ouverture du film était donc très prometteuse avec ce monologue génial d'un Richard Brake habité ce noir et blanc magnifique alors que la scène a été tournée en couleur et ce travail sur la photographie et l'éclairage qui, je dois bien l'avouer sont vraiment les forces du film. Par contre à cause de son faible budget et peut-être d'une réelle volonté d'un petit peu changer la distribution du film est un petit peu moins composée d'anciennes gloires du cinéma d'horreur. Certes on retrouve toujours Sherry Moon Zombie ainsi que Meg Foster et Brake mais elle est globalement surtout constituée de vieilles starlets de série. C'est à la fois une bonne chose puisque cela aurait pu permettre à Rob Zombie de prendre un petit peu de distance par rapport à ses univers et références habituelles mais c'est également une déception pour une partie du public habituée à retrouver des visages qui l'apprécient et qui lui manquent ici. Bref il souffre définitivement beaucoup trop de la comparaison avec The Devil's Reject et s'il garde un aspect divertissant et fun il est malgré tout très oubliable jusque dans sa violence. La surenchère de la brutalité des films de Rob Zombie atteint ici sa limite et n'arrive pas à dépasser ni The Devil's Reject ni ses Halloween. Et même si une grande violence n'est évidemment pas une qualité artistique en soi ça reste un élément mémorable au cinéma or ici elle ne l'est pas. De plus son traitement n'a rien de particulier contrairement à The Devil's Reject encore une fois. Bref 31 étant plus mal distribué ne connaît qu'une sortie en salle limitée aux States et inexistante chez nous et se révèle être forcément un échec commercial le deuxième d'affilée pour la mirobe qui a de plus en plus de mal à faire financer ses projets malheureusement encore une fois. Nous sommes en 2016 et Rob Zombie se rend bien compte qu'il devient très difficile de faire produire ses films les plus personnels et ambitieux. Pourtant il n'en a pas encore fini avec le cinéma et a encore de nombreuses idées pour des futures réalisations. Pour avoir cette opportunité il sait qu'il doit regagner la confiance des studios qu'il a rebuté avec la violence de ses films mais surtout avec des recettes assez décevantes lors de ses dernières sorties. Il décide donc de revenir sur l'une de ses décisions passées à savoir faire une suite à The Devil's Rejects qui reste son film le plus apprécié du public le plus iconique et une plutôt bonne réussite. De plus Lionsgate n'est pas contre la production d'un troisième épisode même si la couleur est d'ores et déjà annoncée le budget sera faible. Et en effet en tout et pour tout lorsque Rob commence le tournage il a à peine plus de 3 millions en poche. Mais qu'à cela ne tienne il compte bien en tirer son épingle du jeu. Ici dès le départ Rob se sent obligé de jouer le jeu des studios en leur proposant un projet qu'ils peuvent accepter plutôt que tous ceux qu'il a dû annuler car trop particulier et effrayant pour que les producteurs et investisseurs mettent de l'argent dessus. La grande question était donc de savoir si Rob avait réellement quelque chose de nouveau à dire avec ses personnages qui en plus étaient censés être décédés à la fin de The Devil's Rejects. En plus il a dû faire face à certains problèmes au-delà de son faible budget comme la santé déclinante de Sid Haig et en effet celui-ci n'était plus capable d'assumer le rôle de Spaulding et Rob a dû changer son script en conséquence. Le Capitaine Spaulding n'y apparaît donc que quelques minutes avant de mourir dans le film et d'être remplacé par un nouveau venu dans la trilogie. Richard Brick en cousin de Bill Moseley qui, avec Sherry Moon Zombie formeront donc le trio de têtes. Du coup le film commence à la fin du précédent. Malgré la fusillade endiablée de la fin de The Devil's Rejects aucun des trois personnages n'est décédé et ils sont hospitalisés tandis que tous les journaux du pays sont stupéfaits par leur survie que certains mettent sur le compte du diable lui-même. Après s'être plus ou moins remis de leur blessure ils sont incarcérés et si Spaulding se fait exécuter Otis et Baby grâce à l'aide de leur cousin Foxy vont pouvoir s'enfuir et repartir en cavale. Nous allons donc assister à leurs évasions puis à leur départ pour le Mexique le pays de la liberté. Alors je ne vais pas revenir en long large et en travers sur le film puisque j'ai fait une vidéo dessus donc si vous voulez plus de détails n'hésitez pas à aller la regarder. Ceci dit voici ce que je peux vous en dire là maintenant. Tree from Hell n'apporte définitivement pas grand chose à la trilogie si ce n'est l'opportunité pour les spectateurs de retrouver Otis et Baby. On a même l'impression qu'ils se sont assagis avec le temps car même si ce sont toujours de beaux salauds ils semblent s'en prendre beaucoup moins gratuitement aux autres que dans leurs précédentes aventures et la menace principale qu'ils affronteront dans le film est beaucoup moins complexe et travaillée que celle du shérif Weidel. Ici ils seront aux prises avec Aquarius un chef de cartel mexicain extrêmement violent qui cherche à venger la mort de son père joué par Danny Trejo et tué par Otis. Déjà les enjeux sont beaucoup moins ambigu que ceux de Devil's Rejects au lieu d'affronter un policier c'est un criminel des plus dangereux qu'ils ont à faire. Il sera difficile pour le spectateur de réellement s'identifier à cet antagoniste car le film ne s'attarde que peu sur lui et que symboliquement il n'inspire pas grand chose. Nous pouvons juste à nouveau constater que le concept de famille est toujours mis au centre de l'intrigue puisqu'il cherche à venger la mort de son père et que comme Weidel avant lui il ne pourra rien faire face à l'unité de ses proies. Le film est donc dans le prolongement de son prédécesseur mais sans forcément lui octroyer de véritables valeurs ajoutées. Il y a bien une petite actualisation des hommages et références avec de nouveaux clins d'œil à El Santo et les films de Luchadores mexicains par exemple mais il le faisait déjà avec The Haunted World of El Superbisto et donc ce n'est pas non plus une nouveauté dans son cinéma. De plus son traitement du Mexique et de sa mythologie cinématographique est quand même particulier. Par exemple aucun Mexicain ne parle espagnol dans ce film ils parlent tous anglais si l'on accepte quelques mots d'argot idiot qui leur servent d'unique caractérisation. La menace est inexistante les décors mexicains sont très jolis et plutôt bien filmés mais ne sont pas utilisés plus que ça. sur la structure de The Devil's Rejects. En première partie notre trio doit réussir à s'échapper puis nous les voyons s'en prendre gratuitement à un groupe dont ils se serviront plus ou moins comme otages puis vont affronter un ennemi qui cherche à se venger d'eux. Ce n'est ni plus ni moins que le même film en moins bien. Tree From Hell cherche donc juste à contenter les fans de The Devil's Rejects avant tout ce qui était plus ou moins déjà l'objectif de 31 plutôt que de proposer quelque chose de nouveau. Clairement les intentions de Rob Zombie n'étaient pas de faire un nouveau film mais de surfer sur ce qui avait fait son succès par le passé afin de pouvoir peut-être réaliser l'un des projets qui lui tiennent réellement à cœur par la suite. Et quand on sait que le film a encore une fois été très mal distribué avec seulement trois dates au cinéma au States et une sortie uniquement en vidéo chez nous ça fait mal au bide. Non le film n'est pas rentré dans ses frais et ça n'est pas de bon augure pour la suite de la carrière de Rob loin sans faux. Finalement Rob Zombie s'est en quelque sorte fait piéger à son propre jeu. A force de proposer au public des films blindés de références et dommages en tout genre il s'est forgé une image de laquelle il a maintenant du mal à ressortir. A chaque fois qu'il s'éloigne de ce qui a fait son succès en proposant une oeuvre plus personnelle audacieuse et aboutie artistiquement les spectateurs le bouden déçus de ne pas retrouver ce qu'ils avaient apprécié chez lui. Voilà le traitement réservé au cinéma d'horreur par les studios. Peu importe le contenu et sa qualité c'est un cahier des charges qu'il faut respecter pour espérer générer de l'argent et donc d'être produit. Pour la plupart de ses films Rob s'est imposé dès le départ des influences qu'il avait envie de transmettre des genres dans lesquels il souhaitait évoluer et a lui-même créé l'étiquette dont il est aujourd'hui affublé aux yeux du public et des producteurs. Des cinéastes plus doués que lui se sont déjà cassés les dents sur ce type de dilemme à l'image de George Romero obligé de revenir sans cesse aux films de zombies s'il voulait trouver des producteurs alors que ses sorties en dehors de ses thématiques font partie de ses meilleurs longs métrages très clairement. C'est le cas également pour Rob Zombie. Ses films les plus personnels les moins contaminés par sa tendance à mettre des hommages et des clins d'œil partout sont ses meilleurs mais ils ne sont pas ce que le grand public et les grands studios attendent de lui. Je suis donc souvent assez frustré lorsque je parle de Rob Zombie. On peut entreapercevoir dans la plupart de ses films de véritable fulgurance un univers personnel macabre et sombre qu'on aurait aimé voire beaucoup plus exploité des idées visuelles et de mise en scène qui auraient mérité d'être approfondies. Malheureusement à la place nous avons un cinéaste obligé de quasiment s'auto-parodier s'il veut espérer produire de nouveaux films et il est une incroyable démonstration des dérives et limites que le genre impose aux auteurs et d'ailleurs petite parenthèse beaucoup de ses critiques peuvent également être faites et le sont même parfois à un certain Quentin Tarantino peut-être dans une moindre mesure à vous de juger. Cette conclusion ne doit pas être prise comme une critique à l'égard de Rob Zombie qui reste un réalisateur que j'apprécie. Je suis assez fan de ses personnages de sa façon de filmer et utiliser la violence de ses univers crades mais je ne peux que me rendre à l'évidence toutes les fois où je l'ai trouvé vraiment génial c'est quand il se dévoilait un peu plus lui-même quand il osait sortir de sa zone de confort en explorant de nouveaux territoires tournés vers lui-même et non pas sur le travail des autres qui le faisaient rêver auparavant. Rob Zombie est-il un maître de l'horreur pour autant ? Je suis convaincu que oui malgré toutes les nuances que j'ai pu apporter. C'est un auteur c'est certain de la famille ou celle du monde imaginaire ou des visions hallucinées qui permettent de fuir une réalité terne et froide. Son amour pour les monstres est aussi à souligner d'autant que dans son cinéma ce sont les êtres humains qui ridiculisent les créatures fantastiques en termes de violence et de cruauté. Encore une fois ces monstres sont comme des doudous des compagnons pour le spectateur plus que de véritables antagonistes. Ce sont des hommages à ce qui faisait rêver zombie gamin plus que de véritables menaces et jamais le spectateur ne les craindra réellement. Puis il y a son amour pour ces personnages les plus inhumains qu'il essaye toujours de montrer sous des angles différents pour les rendre plus ambigus plus nuancés mais également tout simplement plus humains. Son Michael Myers Baby Otis et Spaulding Doomhead sont tous attachants à leur façon malgré leurs actes ignobles et j'adore retrouver certains comédiens que j'aime profondément dans ses films content du respect qu'il aurait donné et de cette nouvelle jeunesse qu'ils peuvent s'offrir. Et pour toutes ces raisons j'aime beaucoup le cinéma de Rob Zombie. Mais la meilleure conclusion que je puisse faire à cette vidéo est sans contestation possible la suivante. j'aimerais tellement que pour ses prochains projets Rob nous fasse du Rob Zombie et pas juste un film d'horreur ou un hommage au cinéma d'exploitation. Le jour où cela arrivera réellement je suis persuadé que cela donnera le meilleur film de toute sa carrière. Et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous l'aurez apprécié dans tous les cas on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là surtout n'oubliez pas si vous avez peur c'est que vous êtes toujours en vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501